Musique Bonsoir les championnes, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Comme vous le savez, c'est avec beaucoup de joie et aussi d'émotion que je vous retrouve ce soir dans la Chambre des Secrets. Nous avons attendu ce rendez-vous depuis une semaine parce que nous nous sommes laissés en plein débat sur les critères pour trouver l'homme de notre vie. Et je crois que nous étions vraiment pressés, nous étions impatientes de savoir la suite. Ben le rendez-vous, c'est maintenant pour savoir les critères que nous devons valider concernant l'homme de notre vie. Et nous n'allons pas perdre plus de temps, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je veux simplement te saluer dans le nom de Jésus. Toi aussi, tu vas saluer une sœur qui est connectée parce que nous sommes ensemble dans cette Chambre des Secrets. La Bible a dit qu'il est doux et agréable pour des sœurs de demeurer ensemble. Nous croyons que ce soir, nous allons passer un extraordinaire moment dans sa présence parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes dans la présence du Roi des Rois, du Seigneur des Seigneurs, celui-là qui est notre tout, qui est notre essentiel, celui par qui nous sommes. Et c'est lui qui nous donne rendez-vous pour nous instruire, pour nous former, pour nous étirer et nous propulser vers nos destinées. Alors ce soir, tu as choisi le bon rendez-vous, tu es au bon endroit, au bon moment. Tu vas donc inviter une sœur à partager ce moment avec toi en envoyant le lien à plusieurs personnes. Tu vas également partager ton avis en saluant, en réagissant sur les plateformes. Et puis tu vas liker cette vidéo parce que cela est important pour nous aussi. Cela nous encourage, mais surtout, cela permet à la vidéo d'être référencée et de devenir un point de rencontre pour d'autres femmes qui n'étaient pas forcément informées de ce rendez-vous. Voilà, donc bienvenue dans la Chambre des Secrets. Nous allons nous disposer à passer un moment dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous donne rendez-vous. Nous voulons invoquer davantage sa présence. Nous voulons lui dire que nous sommes entre ses mains. Nous lui appartenons. Nous voulons lui dire que sans lui, nous ne sommes rien. Alors nous voulons que sa présence envahisse ce lieu, mais aussi envahisse nos cœurs, nos pensées, notre être tout entier, que nous puissions être plongés dans sa présence afin que lui, il puisse télécharger en nous tout ce dont nous avons besoin pour aller de l'avant, pour progresser davantage dans notre relation avec lui, mais aussi dans la manifestation de tout ce qu'il a caché en nous, en tant que femme extraordinaire. Que Dieu te bénisse, qu'il prenne le contrôle de toute chose ce soir. Nous allons prier ensemble pour lui confier ses instants. Père, nous voulons te dire merci pour ce précieux rendez-vous que tu nous donnes encore. Comme David, nous voulons dire combien nous sommes heureux de venir dans ta maison. Nos cœurs sont dans la joie chaque fois que nous pouvons nous approcher de toi. Oh Père, c'est vrai que nos yeux physiques ne te voient pas, mais nos cœurs te voient. Et nous sentons ta présence dans ce lieu et dans tous les lieux où nous sommes assemblés, oh Dieu vivant. Merci Papa. Prends le contrôle Père. Parle à nos cœurs ce soir encore une fois Papa. Que la voix de l'homme disparaisse, que la pensée humaine disparaisse, Père. Et que ton conseil divin soit celui qui soit manifesté. Merci pour tout ce que tu fais. Oh Dieu, donne-nous des cœurs disposés, Papa. Hôte, Seigneur la dureté. Oh Papa, hôte les voiles qui sont sur nos cœurs. Et permets que ta parole vienne s'opposer sur la table de nos cœurs pour produire des effets durables. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. C'est ta grâce qui nous suffit, Papa. C'est pas ta grâce que nous sommes. C'est pas ta grâce que nous pouvons aller de l'avant. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais. Alléluia. C'est pas ta grâce que nous pouvons aller de l'avant. Ta grâce a trouvé une femme telle qu'elle est, oh Seigneur. Se considérant sans valeur, mais devant toi elle a un prix, elle a un prix. Le prix du sang de l'agneau, le prix du sang de Jésus. Je suis une perle devant toi, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perdre de prix. Oui, ta grâce m'a trouvé, nous a trouvé tel que nous sommes, Seigneur. Selon les hommes, nous sommes sans valeur, mais pour toi nous avons le prix du sang de ton fils. Jésus, c'est toi que nous élevons en ce lieu. Majesté, majesté, majesté. Et pour une femme, tu es, tu es, tu es, tu es son papa. Pour une femme, tu es, tu es son salvation. Est-ce qu'une femme peut adorer le Seigneur de là où elle est ce soir ? Dis-le-lui que ta grâce m'a trouvée. Dis-le-lui que pour toi, je suis une perle de prix, Seigneur. Même si pour les hommes, je ne suis rien. Mais pour toi je suis tout Seigneur, je suis ton cœur Seigneur Ta grâce nous a trouvés tels que nous sommes Jésus sans valeur Mais pour toi perle de prix Nous le disons encore ta grâce Ta grâce nous a trouvés tels que nous sommes Sans valeur mais pour toi Sans valeur mais pour toi Père de prix Père, merci pour la valeur que tu nous donnes Merci Jésus Peut-être qu'il y a une personne Qui se sent dévalorisée Qui a l'impression qu'elle n'a pas de valeur Mais sache que pour ton Dieu tu as de la valeur Tu as de la valeur Et c'est pour toi qu'il est mort à la croix de Golgotha C'est pour toi que son sang a coulé Peut-être même que l'homme de ta vie L'homme que tu aimes, ton époux Ne cesse de te dévaloriser Ne cesse de te dire que tu n'es pas belle Que tu n'es pas intelligente Que tu n'es pas ceci ou cela Mais sache qu'il y a quelqu'un de plus grand que lui Quelqu'un de plus important que lui Pour qui tu as de la valeur Et sa grâce s'est manifestée pour toi Saisis cette grâce Afin que sa gloire t'environne Et t'enveloppe de toutes parts Et tu verras ta vie être transformée Tu verras son soleil briller dans ta vie Tu verras sa gloire t'illuminer D'une lumière nouvelle D'un éclat nouveau Et tous diront assurément Quelque chose s'est passé dans la vie de cette femme Oui, Père Ta grâce nous a trouvés telles que nous sommes Merci, notre Dieu Dis encore une fois Père, ta grâce m'a trouvée Ta grâce m'a trouvée Telle que je suis Parle à ton Dieu Dis-lui combien tu es reconnaissante De ce qu'il t'a trouvé De ce qu'il t'a aimé De ce qu'il te porte Tous les jours de ta vie Parce que c'est ce qu'il fait Oui, c'est ce qu'il fait Sans valeur Mais pour toi Père de bris Majesté 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 Lève la voix Et prie Prie en l'ombre Demande à ton Dieu D'investir ta vie De sa majesté De sa gloire De sa puissance De son autorité Élève la voix Et invoque ton Dieu maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Père merci pour ta présence, que toute la gloire te revienne au siècle des siècles, tu vas élever une offrande d'acclamation vers ton Dieu ce soir, Alléluia, acclame ton Dieu, voilà, bien aimé, chers amis, chers chéris de la chambre des secrets, nous sommes de retour dans notre chambre secrète pour continuer à échanger sur toutes ces choses très très importantes pour notre épanouissement. pour notre vie de femme, alors nous allons revenir, sinon continuer le sujet que nous avons abordé depuis la semaine dernière et ce sujet, c'est le sujet très très percutant de savoir comment reconnaître l'homme de sa vie. Il est important de reconnaître l'homme de sa vie parce que depuis la semaine dernière, nous avons compris qu'il y a un homme parfait pour une homme parfaite. Il y a une équation qui est la parfaite, mais évidemment, on n'est pas toujours dans le parfait, on peut être dans l'agréable, dans le bon, donc il faut dans tous les cas trouver cet homme-là qui est soit le parfait, soit l'agréable, soit le bon. Dans tous les cas, il faut absolument qu'il soit au moins le bon. Alors nous avons commencé à échanger sur les différents éléments, les clés, la méthodologie pour pouvoir saisir cet homme-là en le reconnaissant au milieu de plusieurs autres. On a dit que la chose serait beaucoup plus simple si dans la vie d'une femme, il ne lui était donné que de tomber amoureuse qu'une seule fois, voilà, s'il ne lui était donné de tomber amoureuse qu'une seule fois d'une seule personne, la chose serait vraiment simple. Dès que le sentiment amoureux naît, tu pourrais dire, tiens, ça y est, le voici, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On a la possibilité d'aimer plusieurs fois, on aime plusieurs fois, on aime différentes personnes et cela depuis le plus jeune âge. Par exemple, il y a des enfants qui ont deux ans, qui ont trois ans, qui sont déjà amoureux d'une petite, etc. Donc le sentiment amoureux, il est là, mais ce n'est pas lui qui nous permet tout de suite d'identifier l'homme ou la femme de notre vie. Et nous, on a entrepris ce parcours-là pour identifier, sans risque de nous tromper, l'homme de notre vie. On a dit la semaine dernière qu'il y a deux étapes essentielles pour pouvoir reconnaître l'homme de sa vie. La première étape, c'est une étape qui est essentiellement orientée sur nous-mêmes. En tant que personne qui recherche l'homme de sa vie, la chose va commencer par soi-même. Il y a donc des critères qui nous concernent personnellement, avant que nous puissions nous pencher sur les critères qui concernent le candidat ou le prétendant. Nous aussi, on va donner des couronnes. Le prétendant à la couronne du meilleur homme de notre vie, de l'homme de notre vie. Alors, nous avons vu la semaine dernière cinq points essentiels que nous allons rappeler rapidement. La première chose, c'est qu'il faut prendre le temps de côtoyer des hommes. Il ne faut pas s'enfermer dans un environnement exclusivement féminin. Et on a dit que ça, c'est l'étape de la nomination. La deuxième étape, c'est l'étape de l'établissement du timing. Il faut entrer dans le timing, dans le bon timing du mariage. Et c'est en étant dans le bon timing de la bonne façon qu'on va pouvoir identifier et reconnaître l'homme de notre vie. Le point trois, c'est le fait de se connaître soi-même. La nécessité de bien se connaître soi-même. Le quatrième point, c'est le besoin impératif d'être restauré de l'intérieur. Pour reconnaître l'homme de sa vie, il faut avoir un intérieur qui est pleinement restauré par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit en nous. Et le dernier point que nous avons évoqué, c'est celui d'être une femme de prière qui soit également à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, il y a tellement de possibilités, tellement de choix possibles et il y a aussi tellement de marge d'erreur possibles que la meilleure façon d'être sûre du choix, d'être sûre d'être dans le bon, c'est d'être à l'écoute du Saint-Esprit par une vie, n'est-ce pas? Une vie permanente, une vie claire et évidente de prière. Donc, sois une femme de prière pour pouvoir trouver l'homme de ta vie. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas prier, je peux t'assurer que tu as beaucoup de chances de te tromper parce que c'est Dieu qui est infaillible, c'est son conseil, n'est-ce pas? C'est sa bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Voilà, donc si tu as bien enregistré tous ces cinq points, j'espère que tu as pris le temps de les revisiter, tu as pris le temps de les mémoriser et assure-toi dans ta dynamique, dans ta recherche de l'homme de ta vie, assure-toi de les appliquer pour avoir la victoire sur cette épreuve. Épreuve, parce que c'est une épreuve, quand on la loupe, ça peut avoir des conséquences très, très désastreuses. Alléluia! Nous allons donc continuer avec notre deuxième partie qui concerne les éléments qui sont liés à l'homme. Alors, quels sont les éléments qui sont liés à l'homme? On va avoir quelques points aussi à débattre. Quels sont plus exactement les critères qui sont liés à l'homme? Le premier critère, je sais que tu l'as déjà deviné, si on était en présentiel, je t'aurais tendu le micro que tu aurais répondu cinq sur cinq. Alors, dis-moi, je te reçois, dis-moi, quel est d'après toi le premier critère pour reconnaître l'homme de sa vie? Vas-y, vas-y, oui, tu peux envoyer la réponse sur le cadre. C'est ça, exactement, tu as trouvé, c'est exactement cela. Il doit être chrétien. Acclame-toi toi-même. Je savais que tu connaissais le point. Et oui, pour reconnaître l'homme de ta vie, débrouille-toi pour que l'ensemble des nominés soient des chrétiens. Voilà. Ne t'autorise pas à avoir dans ton groupe de personnes dans lequel tu vas devoir faire le choix, ne t'autorise pas à avoir des personnes, des hommes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors, à ce stade-là, la question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Est-ce que tu penses que tu peux devenir une même chair, un même corps, avec quelqu'un qui ne partage pas ta foi? Je sais que chaque fois qu'on évoque ce sujet, beaucoup de jeunes filles, beaucoup de femmes qui ont des intérêts de l'autre côté de la barrière font un lévé de bouclier. Ah oui, mais est-ce que, est-ce que, bon, pose-toi la question. Est-ce que tu peux devenir la même chair avec quelqu'un qui n'est pas de la même nature que toi? Je pense que beaucoup ont envie de dire oui, mais il faut savoir que si tu prends cet engagement, si tu choisis cette possibilité, ta vie sera semblable à quelqu'un qui s'est marié. Tu vois, des fois, moi, quand je vois les voitures de Just Married, vous voyez les voitures avec Just Married, où on attache derrière des casseroles, des choses comme ça. Moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas la bonne approche du bon mariage. Je sais que beaucoup font ça, et c'est même une tradition. Mais moi, je me suis toujours posé la question de savoir si, une fois qu'on est marié, ce qu'on a envie d'entendre constamment derrière soi, c'est des bruits de casseroles qui grattent le goudron. Non, tu vois, des fois, sans qu'on s'en rende compte, Dieu nous parle au travers de nos habitudes et de nos traditions. Si tu te permets d'épouser quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, ta vie de couple, ta vie de mariage sera semblable à cette image-là. Tu vas avancer dans ton mariage avec un tentamard derrière toi. Voilà. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je pense que non. Il est plus agréable d'avoir un mariage où il y a des symphonies divines, où il y a des sons qui nous donnent la paix, des sons reposants. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas d'éclat de voix, il n'y a pas de casserole à se lancer. Et non. Et la première garantie pour éviter ce chemin, c'est de choisir de marcher avec quelqu'un qui connaît le Seigneur. Parce que lorsqu'on se met en couple avec quelqu'un, cela signifie que d'une certaine façon, on décide de se mettre sous le même joug. On décide de marcher dans la même direction, de regarder dans le même sens, de marcher à la même vitesse. Tu vois, donc quelqu'un qui ne partage pas ta foi, qui ne partage pas tes convictions spirituelles, je ne sais pas comment vous allez réussir à marcher dans la même direction, dans le même sens, et avoir la même vitesse de croisière. Quelqu'un a dit, est-ce que tu aurais envie d'avoir... Bon, je ne vais pas le dire. Parce que je sais que quand on dit ça, ça choque des susceptibilités. Mais choisis bien ton beau-père, choisis bien ta belle-mère spirituelle. Que Dieu te bénisse. Mais dans tous les cas, ce n'est pas simplement une opinion humaine. Clairement, de façon nette et claire, le Seigneur reprouve tout ce type d'assortissement. Le fait d'épouser une personne qui ne partage pas ta foi ne va pas t'apporter le bonheur. Et si tu es la fille de Dieu, il faut savoir que ton père reprouve cet assortissement, si je peux m'exprimer ainsi. On va directement aller dans la parole de Dieu, dans le livre du Déthéronome, le chapitre 7. Je vais lire ce texte dans ma Bible en papier. Le chapitre 7, à partir du verset 3, il est dit, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils. » Il est même dit, « Tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'éternel s'enflammerait contre vous, et ils te détruiraient promptement. » Ça, c'est le Déthéronome 7, versets 3 et 4. Dans le livre de Un Roi, Un Roi 11, au verset 1er, il est dit, « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. » Parce que quand on évoque cette question, beaucoup prennent en exemple le roi Salomon. Mais lisons la suite du verset. « Outre la fille de Pharaon qu'il a épousée, il a épousé des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes. » Moi, je ne sais pas, honnêtement, je me suis souvent posé la question de savoir si Salomon voulait créer l'ONU, avant l'existence même de l'ONU. Parce qu'il était parti pour, honnêtement. Verset 2, « Appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles. » C'est-à-dire, le texte qu'on a lu dans Déthéronome, Salomon était carrément en train de faire le contraire. « Elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Pour te dire que l'amour même n'est pas une excuse. Sois folle amoureuse d'un païen, si tu l'épouses, tu fais erreur. Sois dans le coup de foudre le plus foudroyant. Si tu épouses quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, la Bible dit « Il te détournera du Seigneur et tu en pâtiras. » Alléluia ! Alors peut-être que tu me diras, là c'est des textes de l'Ancien Testament, nous on n'est plus dans l'Ancienne Alliance. Que dit le Nouveau Testament ? Figure-toi que le Nouveau Testament n'a pas changé la donne. Il est dit dans 2 Corinthiens 6, versets 14 et 15, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Voilà, tu n'as pas de part avec quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. On connaît les discours. Oh non Seigneur, il est sensible à la parole de Dieu. Oh non, quand on lui parle, il écoute. Oh non, vous savez, les exemples sont légions. Je n'aurai pas le temps dans cette capsule-ci, vu le temps qui nous est imparti, de citer le nombre de témoignages que moi j'ai, de personnes qui ont insisté pour épouser un païen, une païenne, et qui, à la fin du film, se sont retrouvées de l'autre côté de la barrière ou dans des complications, des prises de tête, son nom. Voilà. Quand la personne ne connaît pas le Seigneur, il faut être prête à lâcher prise. Il faut être prête à lâcher prise. Le mariage va déterminer ta destinée. L'homme que tu vas choisir va déterminer ton bonheur futur. Et les systères, les sœurs, vous-même, vous savez comment affaire d'être des hommes est compliquée. Déjà, même quand il est chrétien, ce n'est pas facile. À plus forte raison, quand il ne connaît pas le Seigneur, que tu ne pourras même pas à un moment lui dire, voici ce que dit la parole de Dieu. Il n'y a pas un moment où tu pourras lui dire, bon, chérie, mettons-nous ensemble, invoquons le Seigneur par rapport aux difficultés, aux problèmes ou aux crises que nous traversons. Il prie son Dieu. Tu prie ton Dieu. Chacun va prier. Bon, qu'est-ce qu'il va gagner à la fin? La Bible dit, méfiez-vous les mauvaises compagnies. Donc, alors là, le mariage, là, ça, c'est ta compagnie totale, quoi. Corrompte les bonheurs. Alléluia. Voilà, c'est vrai que je ne peux pas mentir. Je dois reconnaître qu'au milieu de tous les témoignages désastreux que je pourrais vous citer, j'ai aussi rencontré deux ou trois couples dont le mari n'était pas chrétien à la base et puis il est devenu chrétien. Ça, là, ma chérie, on appelle ça la grâce. Voilà. La grâce, c'est une faveur imméritée. Ou alors, je ne sais pas. Des fois, effectivement, j'ai eu un témoignage où quelqu'un avait une instruction divine très ferme. Dieu t'a dit d'épouser le gars là qui ne connaît pas le Seigneur. Assure-toi que ce soit vraiment Dieu qui t'ait parlé. Parce qu'effectivement, si Dieu t'a parlé, il a un plan. Dis avec moi, il a un plan. Mais il faut que ce soit Dieu qui t'ait parlé. Parce que sinon, le plan dans lequel tu vas rentrer sera un plan purement diabolique. Laisse tomber la fête. Lâche la fête. Ça dit que l'amour est dans tes yeux jusqu'à fatiguer. Je t'en supplie, réveille-toi. Parce que cette histoire de mariage, l'homme de ta vie. On parle de l'homme de ta vie. On ne parle pas de l'homme de un mois, de l'homme de six mois, de l'homme de trois jours. On parle de l'homme de ta vie. Voilà. Donc, fais le calcul. Calcule la dépense. Qu'est-ce que tu es prête à investir dans ce foyer? Est-ce que tu es prête à y laisser ta paix? Est-ce que tu es prête à y laisser ta relation avec Dieu? Qu'est-ce que tu es prête à laisser dans cette histoire de mariage? Au point d'accepter d'épouser quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. À toi de calculer la dépense. Que Dieu te bénisse. Nous allons directement à notre point 2. Le point 2, pour reconnaître l'homme de ta vie, tu vas devoir tester. C'est s'il est prêt à faire des sacrifices pour toi. Alléluia. Est-ce que l'individu que tu as nominé, l'homme que tu discernes comme pouvant être l'homme de ta vie, est prêt à faire des sacrifices pour toi? C'est le deuxième critère. Le premier critère que j'ai cité pour moi, c'est un préalable. C'est la base de tout. Donc, à la limite, on peut estimer que ce critère-ci est en fait le premier que tu dois chercher à valider. Parce que normalement, l'autre là, on ne parle même pas, on ne fait même pas de discours dessus. Tu vois. Mais ce point-là, est-ce qu'il est prêt à faire des sacrifices pour toi? Et est-ce qu'il fait preuve de maturité à les soeurs? Vérifions clairement cette affaire. Vous savez, il y a trop d'histoires dans lesquelles c'est la femme qui fait des sacrifices, des sacrifices, des sacrifices. Depuis le début, c'est toi qui te sacrifice, c'est toi qui donnes tout, c'est toi qui payes tout, c'est toi, quand il n'y a pas l'âme, c'est toi qui dois toujours demander pardon, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Si tu es dans une histoire d'amour où tout fonctionne au rythme de toi, toi et encore toi, je peux t'assurer que tu es presque en danger de mort. Tu es presque en danger. Alléluia. Nous allons lire dans la parole de Dieu un texte très, très édifiant qui est dans le livre de Josué 15. Josué, le chapitre 15 au verset 16, il est dit, parlant de Caleb, un héros du Seigneur, il faisait partie de ceux-là qui étaient allés visiter la terre promise et qui étaient revenus avec la bonne impression, qui étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Donc Caleb, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui marche avec l'Esprit de Dieu depuis longtemps. Alors, ce qu'il va faire là, ce qu'on va lire, il faut savoir que c'est quelque chose qui est inspiré par le Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe qui, Caleb. Alors, Caleb dit, Josué 15, le verset 16, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra, qui jatte ses fers et qui la prendra. » Verset 17, il est dit, « Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en ampara et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. » Tu vois, Caleb, c'est un héros, c'est un champion, c'est quelqu'un qui marche avec Dieu et la main de Dieu était sur lui. Au moment de donner sa fille en mariage, il n'a pas dit, « Oui, bon, je vais compter sur la grâce de Dieu, c'est qu'elle suit le Seigneur avec moi. Celui que ma fille va choisir, on va lui imposer les mains, il va devenir l'homme idéal. » Non, 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 non. Caleb savait qu'il y a des choses que l'homme idéal, l'homme qui est l'homme que Dieu a prévu pour sa fille, devait valider. Tu vois, et il a dit, il a donné une condition. Et ce n'était pas une petite condition. Il a dit, « Celui qui va se lever, qui va aller dans telle ville ennemie qui fatigue Israël, qui va battre cette ville-là, qui va renverser ses forteresses, et qui va revenir en vainqueur, va épouser ma fille Aksa. » « Tchiei ! » Je sais que tu as envie de dire Aksa quoi. Ouais, son prix n'était pas petit, hein. Vous voyez, les sœurs, il y a trop de filles qui aujourd'hui bradent leur valeur. Tellement mariage est dans tes yeux, dans tes dents, partout, dans tes cheveux, partout. Tu veux te marier, oh, tu veux te marier, peu importe le prix. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Parce que tu as de la valeur. On l'a chanté tout à l'heure. Alors, c'est vrai, des gens peuvent penser que tu n'as pas de valeur. Toi-même, tu peux penser que tu n'as pas de valeur. Mais la vérité, c'est que pour Dieu, tu as de la valeur. Et Dieu n'est pas prêt à te brader. Il n'est pas prêt à te marier au premier venu. Voilà. C'est pas fait de yougou-yougou, tu vois. C'est pas fait de brod. Les femmes sont rares sur la terre, là. Donc, l'homme qui veut t'épouser, là, il n'a qu'à avoir de la valeur. Je sais, tu as répondu que non, les femmes sont versées. Les femmes sont versées, mais les femmes de valeur ne sont pas versées. Tu es une femme de valeur. Et celui qui doit t'épouser, l'homme de ta vie, il doit prouver qu'il te mérite. Et c'est en cela qu'en Afrique, la dot avait tout son sens. Je sais que sous d'autres cieux, c'est la femme qui devait emmener la dot. Mais vous connaissez la suite. La partie où les femmes devaient emmener la dot, là, on connaît, ça fait des gigolos. Allez, lisez l'histoire du 15e siècle, 16e siècle de l'Europe. Combien de princesses, de reines n'ont pas épousé des gigolos? Parce qu'il fallait venir avec la dot. Mais celui pour qui tu emmènes la dot, là, elle sait, tu le connais. Il t'attend pour bouffer ton agent piant. Et puis, il n'y a rien. Tu vois, ne tombe pas dans ce genre de piège. Tu es une femme de valeur. Moi, je connais tellement d'histoires de femmes qui ont été dépouillées. Elles sont rentrées dans le mariage riche, prospère, rayonnante, brillante. Mais au soir, sinon même à l'après-midi de leur mariage, c'est à peine si on ne devait pas les ramasser à la cuillère. Vous voyez? C'est vrai, le gars est beau. Il est mignon. Il est chic. Il a les lèvres roses. Mais il est prêt à croire pour toi. Dis à ta voisine, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas beauté, on mange. Ce n'est pas beauté. Depuis quand la beauté a payé l'école d'un enfant? Depuis quand beauté a payé maison? Depuis quand beauté? Attends. Disons-nous les vérités. Il est beau et puis après. Il se sape et puis après. Il est prêt à quoi? Pour t'épouser. Vous voyez? La partie où la famille se réunit, on donne les dents et puis tu te caches derrière pour tout acheter pour lui. Que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre. Oh non, mon maman, il n'a pas l'argent. Diminuer, d'autres l'ont diminué. Mais là, d'autres, c'est pour ton ami. Ça, c'est pour te protéger toi-même. Voilà. On demande cinq complets de paille. Il ne peut pas payer cinq complets de paille wax. Il va payer quoi après? Il va payer quoi après? Disons-nous la vérité. Oh non, j'ai vieilli, j'ai vieilli. Ok, va te marier. Va te marier. Après, maintenant, c'est toi, tu es assis tous les jours devant le bureau du pasteur. Il doit vaincre qu'il jatte ses fêtes. Dis avec moi, il doit vaincre qu'il jatte ses fêtes. Il doit vaincre qu'il jatte ses fêtes. Il doit remporter des batailles. Même si c'est dur pour lui, c'est vrai que l'avenir s'écrit au jour le jour. C'est le futur qui va déterminer qui il va devenir. C'est vrai. Mais aujourd'hui, là, quel genre de sacrifice il est prêt à faire? Aujourd'hui, on ne lui demande pas « Villa » à la septième tranche « Villa » au Nolulu. On lui demande cinq petits « Wax ». Cinq petits « Wax ». Il doit se débrouiller pour trouver ses pailles. On lui demande deux bouteilles de jean avec les pièces rondes dessus, là. Quand on demande ça, tu trouves que ton papa est trop compliqué. Il n'est pas compliqué. Il veut te protéger. Alléluia. Alors, dis à ton chéri, c'est vrai, je sais que c'est difficile, mais ici, là, ton Dieu, que tu pries, là, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il fasse quelque chose. Il doit sortir la donne. S'il faut que sa famille l'aide, s'il faut que ses amis l'aident, s'il faut qu'il fasse 40 jours de jeûne et prière, il n'a qu'à faire. Mais on ne lui a pas demandé d'aller faire la guerre contre un État. C'est ce qu'avait été demandé par Caleb. C'est ce que, n'est-ce pas, Othniel a fait. Lui, il a pris les armes. Il est allé combattre une nation étrangère. Il a risqué sa vie. Mais toi, ton chéri, là, qu'est-ce qu'il est prêt à risquer? Il y en a même, quand tu lui demandes, viens à l'église, viens à l'église, on va rencontrer mon passé. Oh non, moi, j'ai fait football le dimanche. Venis même prier ton Dieu, là, il ne peut pas, dimanche, lui, il joue ballon. Et puis toi, tu cours après lui. Aucun sacrifice, il n'est prêt pour toi. Lâche la fête, ma chérie. Lâche la fête. Dieu a quelque chose pour toi. Celui-là, il n'est pas prêt. S'il n'est pas prêt à des sacrifices pour toi, il y a deux possibilités. Soit ce n'est pas l'homme de ta vie à toi, il sera l'homme de la vie de quelqu'un d'autre. Dans ce cas-là, tu vas voir qu'il va trouver l'énergie pour faire ce qu'il faut. Ou alors, il n'est pas prêt. Donc, arrête de défendre quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Et puis après, maintenant, tu vas pleurer. Oh non, il ne fait rien dans la maison. C'est moi, c'est l'école des enfants. C'est moi, c'est le nourri, la famille. Oh, je dois lui donner un argent de poche. Eh, ma chérie, toi, tu as donné un argent de poche à un homme. Laisse tomber l'affaire. Tu n'as pas fini de te réaliser. Tu as donné un argent de poche à qui? Il n'a rien, mais il n'a qu'à te donner quand même. Ce n'est pas grave. Je suis d'accord. Où on est là? Nous, on cherche les maris pile. C'est bon comme ça. Il y a trop d'histoires compliquées. Alléluia. Même un homme qui n'a pas encore réalisé sa destinée, il est en marche vers sa destinée. Il y a des actes qui vont te poser, qui vont te montrer que lui, là, il peut vaincre qui jatte ses fêtes. Alléluia. Il doit être prêt à des sacrifices pour toi. Il doit être prêt. Tu vois la partie où il y a un danger, puis le gars, il prend ses jambes à son couille, il te laisse derrière, sous prétexte que tu es trop lourd. Tu es lourd de comment? Il doit prouver qu'il peut te prendre en charge. Il doit prouver qu'il peut te protéger. Il doit vaincre qui jatte ses fêtes. Alléluia. Et tu dois le laisser à son nénit. Vous voyez? Moi, franchement, je dis qu'en Afrique, on a trop de valeurs. C'est parce que, forcément, on veut copier l'Europe. Sinon, regarde les comptes africains. Dans tous les comptes africains, la princesse, là, pour prendre sa main, pour l'épouser, ah non, tu vas montrer que tu es un vaillant. Tu vas montrer que tu es un champion. Tu vas montrer que tu es un héros. Tu vois? Parce que nous, on donne nos filles en mariage, comme Dieu lui-même le fait, à des vaillants héros. Même Adam. Dieu ne lui a pas emmené Ève comme ça, sur un plateau d'argent. Il a dû compter tous les animaux de la forêt. Ça, c'est travail, hein? Nommer. Ça, c'est travail. Adam a fait quelque chose. Il a prouvé sa valeur à Dieu avant que Dieu n'envoie Ève vers lui. C'est ce qui justifie le fait que Dieu ne les ait pas mis en même temps dans le jardin. Parce qu'il fallait qu'Adam montre qu'il est vaillant, qu'il peut faire quelque chose, qu'il peut prendre le jardin en charge. Alléluia! Dis avec moi, il doit vaincre Kijat Sefer. Et si tu veux savoir, Kijat Sefer signifie ville de l'instruction. Voilà. Kijat Sefer, c'était une ville dans laquelle il y avait beaucoup d'instructions, il y avait la connaissance, il y avait une certaine maturité. Donc, ça nous permet d'atterrir sur la notion de maturité. Quelqu'un qui veut t'épouser, un homme qui veut t'épouser, ça doit être un homme mature. Ça doit être un homme qui a le courage de travailler. Ça doit être un homme qui assume. Voilà, qui assume. Alléluia! Moi, quand j'ai rencontré mon fiancé, je sais que tu vas dire, ouais, moi, franchement, moi, j'ai vécu un conte de fées. Tu vois, non? Même dans les contes de fées. Les princes, ils tuent les sorcières. Voilà. Donc, toi, pour toi, là, il ne fait rien. Il est couché tous les jours. C'est à la limite, même si tu ne le souffres pas avec éventail, matin, midi, soir. Il fait quoi? Pose-toi la question. Alléluia! Il doit te montrer ce qu'il fait, ce dont il est capable. Quand moi, je me suis fiancée, mon mari, il était encore étudiant, il finissait ses études. Mais, toutes les fins du mois, il me donnait 15 000 phrases. Ah, chérie, je t'embrasse. Franchement, tu es merveilleux. Ah, il y a 20 ans, il me donnait 15 000 tous les mois. Toi, aujourd'hui, en 2030, à l'aube de 2030, 15 000, il ne peut pas te donner. Même payer pour les choucouillards, il ne peut pas. C'est toi qui dois payer. Voyez, non? Ce genre de fiancée qui vont toujours te dire, va voir ta maman. Il n'y a qu'à donner, il n'y a qu'à lâcher le blé, il n'y a qu'à... Quoi? Alléluia! Dis avec moi, il doit vaincre qui j'a de ses fêtes. Un homme qui veut t'épouser doit être capable de sacrifice. Il doit montrer que tu as du prix à ses yeux, que tu as de la valeur, qu'il est prêt à décrocher la lune si cela était possible pour toi. Il ne doit pas fuir devant tes difficultés. Il ne doit pas se sentir non concerné par les choses qui te concernent et il ne doit pas nager dans la facilité en te demandant à toi de prendre tout en charge. Tu vois? Si c'est le cas, tu es déjà orienté vers l'échec. L'homme de ta vie, dans la saison de ton mariage, Dieu l'a formaté pour être le chef de famille, pour être l'homme. Dis avec moi, l'homme, garçon pile. Alléluia! Voilà, ça c'est le principe. Maintenant, après, il peut y avoir des petits détails qu'on va gérer au cas par cas. Mais même cas par cas, ne cherche pas à venir nous influencer. Vous voulez influencer les pasteurs, influencer les parents, vous voulez jouer sur la fibre émotionnelle, mais c'est vous, c'est à vous-même que vous faites du mal. C'est à toi-même que tu fais du mal. Laisse ton mari aiguiser ses âmes, laisse ton fitué, pour faire ses âmes, prouver sa valeur, grandir. Voilà. S'il lui faut encore du temps, laisse-lui le temps de grandir. Le mariage, là, ce n'est pas championnat, ce n'est pas course de vitesse, c'est une course de fond. Et l'arrivée est très, très importante. Que Dieu te bénisse. Alléluia! Si tu es d'accord avec moi, tu vas acclamer le Seigneur. Amen! Alors, le troisième point, c'est celui-là. Il faut qu'il t'aime vraiment tel que tu es. Alors, les chéris, ce point-là, il est très important aujourd'hui, à notre 21e siècle, de make-up, de shining. Voilà. Voyez, non. Bon, je pense que quelque part, la faute revient un peu à la femme. On se sublime tellement, on veut montrer tellement une image extraordinaire, une image de top modèle aux hommes que des fois, on peut fausser la donne. OK! Il t'a vu maquiller, il t'a vu mécoper, il t'a vu teindre, choco, tout. Choisis un jour, il n'a qu'à te voir dans ton brut. Voilà. Tu vois, non? La partie où il t'a vu brillant, 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 du début jusqu'à la fin. Il faut savoir que brillant, brillant, là, tu ne peux pas maintenir ça dans le coup. Et si tu as connu brillant, brillant, sans savoir ce que tu es, sans le make-up, ton crân a qu'à commencer à battre. Parce que tu vas faire comment pour dormir un make-up après le mariage? Tu vois. Alors, l'homme de ta vie, c'est celui qui t'aime vraiment tel que tu es. On a dit la semaine dernière qu'il est important de travailler sur ses défauts, sur ses manquements avant le mariage. Mais la vérité, c'est que s'il t'a vu dans une explosion de colère, dans un état qui n'est pas louable, il faut que malgré ça, il puisse dire cette femme-là, je l'aime. Tu vois. Il arrive à la maison, tu n'es pas sapé, tiré à quatre épingles, tu as le petit pagne là, tu es en train d'épiler le foutu, la sueur, il scelle sur le front, il t'a regardé, il doit pouvoir dire celle-là, je l'aime. Alléluia, il doit pouvoir dire, tu vois la partie où il vient te voir et puis tu as la rage dedans, la joue est gonflée comme ça jusqu'à deux kilomètres là. Il a vu ça, non seulement il doit te prendre pour t'emmener à l'hôpital, mais après là, il doit pouvoir dire celle-là, je l'aime. Alléluia, il est arrivé, on ne t'a pas bien dit que c'est lui qui était là, tu n'as pas lavé le visage, tu es sorti parce que tu pensais que c'était ta copine, il t'a vu comme ça. Après, il doit pouvoir dire celle-là, je l'aime. Troisième étape très très importante que tu dois tester. Alors, tous les jours, il te voit saper, il te voit chaginer. Un jour, apparaît dans ton brut. Après le choc, qu'est-ce qu'il va dire? Dis avec moi, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit parce qu'il doit aimer une personne véritable et non une image. Il doit aimer une femme réelle, concrète, palpable et non un mythe. Tu as une personnalité vraie, n'hésite pas à la laisser s'exprimer et tu verras s'il t'aime vraiment tel que tu es. Dans le Cantique des Cantiques au chapitre 1, dès le chapitre 1, voici ce que dit celle-là que celui qui a écrit les Cantiques des Cantiques, en l'occurrence Salomon, aimait. Elle dit au Cantique 1, verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. » Alléluia! « Mais il m'aime. » Voilà. « Je suis noire, mais il m'aime. » Quand on lit le Cantique des Cantiques, on voit toute la louange que cet homme-là exprimait à sa bien-aimée. Il va dire « Son visage est comme ci, sa tête est comme ça, ses yeux sont comme ci. » Mais à un moment donné, la fille révèle qu'elle avait un problème parce qu'elle dit « Je suis noire, mais je suis belle. » Si elle a dit « Je suis noire, mais je suis belle », cela signifie que c'est une situation qui était anormale. Voyez, ce n'était pas la norme de beauté de cet environnement-là. Dans ce lieu-là, apparemment, il ne fallait pas être noir. Et être noir pouvait être un problème. Donc, peut-être que tu as un gros nez, tu as plein de boutons sur le visage. Peut-être, oui, ce n'est pas un homme de beauté de l'endroit où vous êtes, mais est-ce qu'il t'aime comme ça ? Voilà. Après, on peut essayer de corriger, mais au cas où on ne peut pas corriger, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce qu'il va continuer à t'aimer ? Parce que c'est très important puisque dans le mariage, il y a des étapes cruciales. Il y a les périodes de monstrueux où le visage se remplit de boutons. Est-ce qu'il va toujours t'aimer ? Voyez ? Moi, je connais des histoires où quand la femme passe dans la grossesse où il y a le masque de grossesse, il y a les boutons, il y a les ci, il y a les ça, le gars, il feigne. Il dit à sa chérie, bon, je reviens, j'ai six mois de mission. Quand les boutons finissent sur son visage-là, mon patron va signer un retour de mission. Attends. De quoi on parle ? Tu vois ? Donc, il faut que tu puisses dire comme cette fille-là, je suis noire, mais il m'aime. J'ai le masque de grossesse, mais il m'aime. Je suis souffrante, j'ai la fièvre, je ne peux pas me peigner, je ne peux pas me laver, mais il m'aime. Alléluia ! Il doit t'aimer tel que tu es et t'aimer vraiment. Ça veut dire qu'au milieu du chaos, au milieu de rien n'est fait, il doit être capable de dire celle-là, je l'aime et être capable de ressortir des éléments de ta beauté qui, à cet instant précis, sont couverts par autre chose. Alléluia ! Dis avec moi, il m'aime vraiment tel que je suis. Alléluia ! Et le cinquième point, oh, pardon, le quatrième point, c'est qu'il doit conjuguer sa vie avec toi. Il doit conjuguer sa vie avec toi. Cela signifie que si c'est vraiment l'homme de ta vie, dès que vous commencez à cheminer, tu vas te rendre compte qu'il commence à faire des projets. Tu es au milieu de ses projets, tu es au milieu de ses rêves. Il rêve de toi. Quand il dort, il rêve à toi. Tu es dans son futur, tu es dans sa tête, tu es dans ses pensées. Alléluia ! Il voit un avenir avec toi. Il ne conjugue plus sa vie au singulier. C'est un élément très, très important. Si tu chemines avec quelqu'un qui parle toujours en moi, 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 qui parle toujours au singulier, quand il pense son avenir, il pense son avenir seul. Toi, tu es en Côte d'Ivoire. Il rêve que, il va s'installer aux États-Unis. Toi, tu es en France. Il rêve d'un avenir au Canada. Mais quand il explique son avenir, tu n'es pas dans le rêve, tu n'es pas dans le film. Alléluia ! Cela signifie qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia ! Il y a un problème. À partir du moment où vous commencez à cheminer ensemble, tu dois réaliser que quelque chose a changé. Il pense minister avec toi. Il pense à venir avec toi. Il pense développement, toi, dans le film. Il pense enrichissement, toi, dans le film. Il pense, même s'il pense même à aller à l'aventure, à marcher dans le désert, il imagine que tu es sa belle du désert qui marche avec lui dans le désert. Alléluia ! Sa vie se conjugue désormais en nous. Un nous qui t'implique. Ce n'est pas un nous qui implique sa mère. Ce n'est pas un nous qui implique sa soeur qui l'aime le plus. C'est un nous qui t'implique. Alléluia ! Il doit conjuguer sa vie avec toi. Alléluia ! C'était notre point 4. Et le point 5, je vais finir avec ce point-là. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa femme. il doit être prêt à quitter pour toi. Il doit être prêt à quitter. C'est un point très, très important. Tu vois ? Dans son langage, dans ce qu'il sort, dans ce qu'il dit entre les lignes, tu dois être capable de voir qu'il est prêt à quitter. Alléluia ! Si tu es en train de cheminer avec quelqu'un qui n'est pas prêt à quitter son père, sa mère, sa fratrie, qui n'est pas prêt à quitter éventuellement un territoire, c'est vrai que c'est l'homme qui donne le lieu d'habitation. Mais si par hasard, ça devait être lui qui doit faire le déplacement et qu'il n'est pas prêt à ce sacrifice-là, c'est que ce n'est pas l'homme de ta vie. La Bible dit l'homme quittera. Dis avec moi l'homme quittera. Il doit quitter. Il doit être prêt à quitter sa mère. Vous cheminez ensemble. Vous êtes à quelques jours du mariage et il t'annonce que la maison que vous avez visitée là. La deuxième chambre, c'est la chambre de sa maman. Ma chérie, il faut lui demander arrêt de jeu. Voilà. Pause. Arrêt de jeu. Vous allez discuter. Voilà. Là, c'est mi-temps qu'il s'impose. Il dit quoi? Sa maman va habiter l'autre chambre. Tu aimes, tu aimes sa maman, tout. Mais ça signifie quoi? Il n'a qu'à bien t'expliquer. Tu vois? S'il t'explique qu'il faut que sa maman soit dans l'autre chambre parce que la sauce feuille de sa maman, tous les midis, il doit manger ça. Ma chérie, il y a un problème. Il y a un problème. Alléluia. Il doit être prêt à quitter père et mère. Il doit être prêt à quitter. Alléluia. L'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera. Être prêt à quitter signifie qu'il doit être prêt à s'attacher. S'attacher. Alléluia. S'attacher. Ça, ça va impliquer tout ce qu'il est prêt à partager avec toi. Fais des tests. Est-ce qu'il est prêt à partager ses secrets avec toi? Est-ce qu'il est prêt à partager son compte bancaire avec toi? Bon, ma chérie, si c'est toi qui as le blé, il faut bien réfléchir à la question d'abord. Non, les frères, on n'est pas escrocs, mais vous êtes trop bizarres. Voilà, on doit vous avoir à l'œil. Est-ce qu'il est prêt à partager son compte bancaire avec toi? Alléluia. Est-ce qu'il est prêt à quitter son cercle d'amis pour toi? C'est vrai que ce n'est pas ce que tu vas exiger, mais jusqu'où il est prêt à quitter pour s'attacher? Vous voyez? Il y a des hommes qui ne sont pas prêts à s'attacher à une femme. Ils ont besoin d'une mère dans la maison et tu ressembles à sa maman. Il y en a qui ont besoin d'une belle femme pour la présenter à leurs amis et tu es magnifique. C'est exactement le modèle qu'il lui faut. Il y en a qui ont besoin d'une cuisinière et il se trouve que tu es un cordon bleu jusqu'à le bleu devient violet. Il y en a qui ont besoin d'une femme de ménage. Il a vu que « Hiche, toi là, c'est trop propre. Il faut que tu viennes dans sa maison. » Il y en a qui ont besoin, enfin, il y en a qui ont des besoins, mais ils ne sont pas en train de chercher une femme avec qui s'attacher. Si tu as discerné ça, ma chérie, ce n'est pas l'homme de ta vie. Prends tes jambes à ton cou. Prends tes jambes à ton cou. Il y en a qui ont besoin d'une infirmière. Il y en a qui ont besoin d'un manager pour manager leurs affaires. Oui, des fois, il y a des hommes riches qui épousent des filles. Toi, tu penses que c'est parce que tu as trop aimé, tu vas profiter de son argent. Non, ils cherchent quelqu'un pour gérer ses biens. Alléluia. Il doit être prêt à quitter et à s'attacher afin que vous deveniez moi. Amen. Amen. Voilà, donc nous avons visité ces cinq points que je vais reprendre rapidement. Alors, quels sont les éléments que cet homme-là doit valider pour que, assurément, presque, de façon certaine, ce soit l'homme de ta vie, il doit être en Christ ou en tout cas prêt à s'engager pour le Seigneur. Bon, en tout cas, évite la deuxième possibilité. La première, c'est le mieux. Il doit être en Christ. Point deux, il doit être prêt à faire des sacrifices pour toi et il doit être un homme mature. Il doit être capable de vaincre Kirjad, c'est fait. Il doit faire ses preuves. C'est le point deux. Le point trois, il doit t'aimer véritablement comme tu es, maquillé ou pas maquillé, peigné ou pas peigné. C'est vrai. Le mieux, c'est que tu sois peigné. Pour sortir, il faut être peigné. Tu vas veiller à être peigné. Mais même quand tu n'es pas peigné, il doit pouvoir dire celle-là, je l'aime. Il doit t'aimer tel que tu es. Il doit t'aimer quand tu travailles. Il doit t'aimer quand tu es au chômage. Voilà. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Il doit t'aimer quand tu es en bonne santé. Il doit t'aimer quand tu es malade. Il doit t'aimer quand tu as la taille fine comme une greffe. Il doit t'aimer après cinq grossesses. Amen. Le point quatre, il doit conjuguer sa vie avec toi. Désormais, il doit parler en nous. Il ne doit plus parler en je, je, je. Il doit conjuguer sa vie avec toi. Point cinq, il doit être prêt à se détacher de tout ce qui pourrait l'empêcher, n'est-ce pas, de s'attacher à toi. Il doit être prêt à quitter pour toi. Alléluia. S'il a validé tout ça, je te mets OK aussi. Voici l'homme de ta vie, celui que le Seigneur a prévu pour toi. Et je suis sûre que quand tu vas rentrer dans la prière, Dieu va jouer ce roulement de tambour pour toi. Je te présente, Kevin, l'homme de ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur avec moi. Amen. L'homme de ta vie existe. Il est là. Le Seigneur l'a préparé pour toi. C'est juste que tu dois t'assurer de valider ces différents points pour ne pas tomber dans l'erreur, pour ne pas te tromper, pour ne pas aller plus vite que le Seigneur et te retrouver avec quelqu'un qui n'est pas l'homme de ta vie. Si l'homme de ta vie existe, c'est que celui qui n'est pas de ta vie aussi existe. Tu peux te retrouver dans l'une de ces deux situations. Mais le mieux pour toi est que tu reconnaisses véritablement l'homme de ta vie et que ce soit avec lui que tu chemines parce que de votre union, Dieu va faire naître des choses extraordinaires. De votre union, Dieu va créer une maison paisible. Il va élever un témoignage de gloire. Tu dois être capable de te reposer sur cet homme-là, de compter sur lui en toute situation. Il est l'homme de ta vie et toi aussi, tu es la femme de sa vie. Que Dieu te bénisse abondamment, que cette faveur soit ta faveur, que le Seigneur te donne de reconnaître, de retrouver et de reconnaître l'homme de ta vie et qu'il puisse t'emmener dans une vie de paix, de bonheur comme nous l'avons dit. Alors, on va baisser la tête et prier. Je ne connais pas ta situation. Si tu n'es pas encore marié, gloire à Dieu, tu as l'occasion de veiller à ce que tous ces critères soient validés. Si tu es déjà marié et que ces différents points-là, il y en a qui ne sont pas validés dans votre vie au quotidien. Mets-toi devant le Seigneur. Prie, ma chérie, prie. Tu es déjà marié. Quand il dort, impose-lui les mains. Prie, tu dis, chérie, voilà, les critères où tu dois te détacher, je valide ça dans ta vie au nom de Jésus. Voilà. Ça là, c'est quand tu t'es marié sans savoir. La Bible dit Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Ça là, c'est quand tu ne savais pas. Mais quand tu as fini de couper l'enseignement et puis tu décides que toi, tu vas faire autre chose et tu vas prier après, ma chérie, mon bureau est fermé. Fermé. Oublie. Je ne vais pas prier avec toi. Alléluia. Tu vas te débrouiller. Amen. Et souvent, nous les pasteurs, on est confrontés à des situations comme ça. Mais Dieu sait, tu vois, la prière d'un homme ne peut pas changer quelque chose. C'est la main de Dieu, la faveur de Dieu. Même si le pasteur accepte de prier avec toi, Dieu sait que tu savais et vous de vous savez. Alléluia. Mais bon, en tout cas, je te conseille, aujourd'hui que tu as entendu la parole de Dieu, de suivre les conseils divins et de laisser Dieu te poser dans un foyer de paix et de repos. Alléluia. Alors élève la voix et prie. Dis merci au Seigneur si cet enseignement est venu t'éclairer et te permettre de pouvoir faire le bon choix, te permettre de pouvoir faire ce que Dieu attend de toi. Élève la voix et prie. Père, nous voulons te dire merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre Seigneur. Tu as des bons plans pour chacune de nos vies. Nous savons que les projets que tu as prévus pour nous sont des projets de paix, des projets de bonheur pour nous donner un avenir et de l'espérance. Tu veux nous donner un foyer paisible, une maison paisible, un foyer épanoui, une vie de couple épanoui dans lesquels nous allons avoir et élever des enfants heureux. Un foyer qui va nous permettre de réaliser la destinée que tu as prévue pour nous, Seigneur. Alors, nous t'en supplions, Père, donne-nous de reconnaître l'homme de notre vie, celui que tu as prévu pour nous, oh Dieu de gloire, de toute éternité, celui dont nous sommes la côte, oh Dieu vivant. Agis, Père, agis, Père, donne-nous la sagesse, l'intelligence, le discernement. Donne-nous, oh Dieu de gloire, l'honneur d'être afin que nous puissions appliquer tous ces différents, toute cette méthodologie que tu nous as donnée et que nous puissions entrer dans la victoire. Merci pour ta faveur, merci pour ta bénédiction, merci pour ta paix, Seigneur, que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi, je te dis merci, papa, de m'avoir donné, de rencontrer l'homme de ma vie, de m'avoir donné, de l'identifier et de, oh Dieu de gloire, me marier avec lui, papa, je suis béni et je reconnais que ta bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je prie que cette bénédiction soit le partage, oh Dieu de gloire, de toutes les résidentes de la Chambre des Secrets, que cette grâce, cette bénédiction que tu as répandue sur ma vie soit répandue, Seigneur, sur la vie, de toutes ces soeurs de toutes ces jeunes soeurs, de toutes ces jeunes femmes qui me suivent, papa, qu'elles reçoivent cette bénédiction, oh Dieu, dans le nom de Jésus, merci notre Dieu pour tout ce que tu fais, nous voulons simplement t'acclamer en guise de reconnaissance, en guise d'action de grâce, papa, merci pour tout ce que tu fais, Amen, Alléluia, Amen, est-ce que tu as été béni, alors acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, femme de valeur, tu as de la valeur et ton Dieu a des projets extraordinaires pour toi, merci à notre Dieu qui nous donne de tels secrets, ce soir, tu as reçu les secrets pour reconnaître l'homme de ta vie, Alléluia, alors ne loupe pas parce que tu as le privilège d'avoir le secret, sinon les secrets pour entrer dans un mariage avec l'homme de sa vie. Si tu as été béni, tu vas apporter une offrande d'action de grâce en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran, fais une petite offrande d'action de grâce, de reconnaissance et plutôt connecté à cette bénédiction, apporte une offrande que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia, nous allons terminer ce moment dans la joie, alors tu vas encore acclamer le Seigneur et moi, j'ai été vraiment très heureuse, vraiment bénie de partager ce moment avec vous. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour un autre rendez-vous tout aussi édifiant, tout aussi rempli de la présence de Dieu et nous allons bientôt avoir ce thème-là. Je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais le thème que nous allons étudier après notre cuillère, ça sera celui-là. Est-ce que l'homme idéal existe? En fait, on va parler de est-ce que l'homme ou la femme idéale existe? L'homme parfait existe-t-il? La femme parfaite existe-t-elle? S'ils sont, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils se cachent? Ça sera dans Secrets de Femmes, dans un prochain rendez-vous. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Merci. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada